Cette communion totale, vous étiez très proche de votre père. On est très proches, on était très proches. Non, et on est, vous avez raison, ça ne change pas. Non, c'est vrai qu'on était une famille très proche, très fusionnelle. Mes parents géraient une brasserie, ils travaillaient très dur, 7 jours sur 7, ils ont tout sacrifié pour nous, ils nous ont apporté beaucoup d'amour, ils nous ont beaucoup gâtés au-delà de ce qu'ils pouvaient faire. Et c'est vrai que mon père, c'était vraiment le pilier du quartier, c'est-à-dire que les clients venaient au restaurant pour voir Patrick, parce que Patrick, c'était le plus gentil, je pense que la photo parle d'elle-même. C'était un QG, oui, c'est ça. C'était un peu la maison du bonheur, en même temps c'était le roi des gaffes, il adorait faire des concours de blagues, en même temps il s'intéressait à tout, il était très cultivé, c'était quelqu'un de formidable en même temps. Un homme brillait dans tous les sens du terme, et qui donc appelait autour de lui tellement on avait envie d'être à ses côtés. Oui, c'était quelqu'un de très chaleureux, et c'est vrai que nous, on est une famille, ça me touche aussi ce que disait Philippe, c'est vrai que j'ai eu cette chance, alors pendant mon père est décédé à 54 ans, donc j'étais relativement jeune quand il est parti, je n'avais pas construit ma vie, mais en tout cas j'ai eu cette chance d'avoir des parents, de ne pas avoir ce besoin au moment de la maladie, d'ailleurs on est toujours accompagnés par des psychologues, qui nous disent est-ce que vous voulez vous dire des choses avant qu'il parte, est-ce que vous voulez lui redire je t'aime, mais en fait nous on se disait je t'aime à chaque conversation téléphonique, donc si vous voulez nous on avait juste envie de le préserver justement, et de ne pas se dire les derniers mots. Oui, il n'y avait pas particulièrement des choses à se dire, vous les étiez déjà dit, vous les avez déjà vécu. On se disait tout, tout le temps en fait, c'était très fluide, après on a toujours plein de regrets aussi, j'écoutais, j'ai essayé toujours de passer après vous, parce que je suis pleine de tous vos témoignages, mais des regrets liés, moi, à mon rapport avec mon père, il est parti, j'avais 28 ans, donc je ne sais pas, je me refaisais par exemple ses 50 ans, je n'avais rien fait pour ses 50 ans, parce qu'il ne lui se plaignait jamais, il ne demandait jamais rien, ma mère, que j'aime plus que tout, c'était plutôt quelqu'un à qui il fallait témoigner de l'attention, donc on faisait toujours des beaux anniversaires, des surprises pour ma mère, et puis mon père c'était toujours bon, mais offre-lui une chemise, il sera content, on va faire un resto chinois et tout ira bien, et en fait je n'avais rien fait pour ses 50 ans, et puis comme il ne disait jamais rien, il ne se plaignait pas, il n'avait rien dit, et puis j'avais fait quelque chose de super pour ma mère, qui est plus âgée que mon père, donc en fait je lui avais fait avant, puis arrivent les 50 ans de mon père, il n'a pas grand-chose, et puis je m'étais toujours dit, je lui ferais vraiment quelque chose de formidable pour ses 60 ans, et il n'a jamais eu 60 ans, et donc voilà, c'est vrai qu'on a des regrets comme ça, toutes les fois où je l'ai engueulé parce qu'il m'indiquait mal un trajet en voiture, ou je lui laissais ma voiture agarrée, parce que forcément quand on est trop gâté, il y a des choses qui sont comme des dues du quotidien, et on est parfois un peu difficile avec ses parents, ou toutes les photos que je n'ai pas faites à mes anniversaires, parce que je préférais poser avec des amis que je ne vois plus aujourd'hui, plutôt que de poser avec mon père qui était là, parce que je me disais qu'il allait être là encore longtemps, et en fait... C'est beau ce que vous dites, c'est vrai ? Voilà, et quand on a appris la maladie, en fait, il était plutôt en bonne santé mon père, et il partait à Berlin avec mon frère sur un festival de cinéma, et là, la maladie se déclenche, enfin les effets de la maladie, la maladie sans doute était là depuis un moment, mais on ne le savait pas, puisque le cancer du pancréas, c'est une maladie silencieuse, et donc il est très malade à Berlin, et donc il vit vraiment une grosse solitude à Berlin, il rentre, j'ouvre la porte, je vivais chez mes parents, donc cette période, et j'ouvre la porte et je le vois très amaigri, et vraiment j'ai eu un choc, encore une fois, loin de m'imaginer ce qui allait arriver, mais je lui dis vraiment, c'est pas possible, t'as une super mauvaise mine, et en fait, c'est là quand même qu'il est parti faire des examens, et donc il va faire ses examens, un temps interminable, où moi je suis sur le portable, et où je regarde les gens, et où je me dis, mais toutes les fois où on peut aller à l'hôpital pour une connerie, et où on voit des familles en train de pleurer dans un couloir, et on se dit que c'est très loin de nous, et je me retrouve de l'autre côté de la barrière, en train d'attendre, et donc mon père arrive, et donc il me dit qu'il y a une tumeur au pancréas, sauf que moi, on ne parlait pas trop du cancer du pancréas à l'époque, et donc j'appelle ma mère, j'ai mon père en face de moi, et ma mère m'appelle, elle me dit alors, 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 on attendait toutes les nouvelles, et je lui dis, c'est une tumeur au pancréas, et elle hurle dans le téléphone, oh mon Dieu, il est foutu, et là, j'ai mon père en face de moi, et bon, moi je commence à m'écrouler, et donc c'est là, et en fait, c'est vraiment, je crois, la seule fois où je me suis écroulée devant lui, et où je me suis dit, je n'ai pas le droit. Entre le moment de cette annonce, de ces métastases, enfin de ce cancer du pancréas, et son départ, il y a eu quoi, trois mois ? Trois mois. À quoi il va ressembler, ces trois mois, Lorie ? Il faut savoir qu'il a été très malade, tout de suite, c'est-à-dire que, j'en suis même venue, je m'endormais le soir, et j'espérais le retrouver, ça s'arrête, j'espérais le retrouver endormi, parce qu'on n'est jamais prêt à voir un parent souffrir comme ça, et donc, je pense que combattre la maladie, ça vaut le coup si on a des moments où on peut en profiter avec les gens qu'on aime. Ce qui n'était pas le cas. Lui, il a été tout de suite très malade, donc il a été beaucoup à l'hôpital, il n'a quasiment plus parlé, il était dans une forme de déprime, je crois que c'est ça le pire, c'est d'imaginer la souffrance psychologique, et j'étais des heures à côté de lui, et je voyais une limbe qui coulait comme ça, dans ses yeux, et je lui disais, ça va papa ? Oui, oui, ça va, mais je lui disais, mais pourquoi tu as une limbe qui coule alors ? Et en fait, j'imaginais tout ce qui se fait défiler dans sa tête, et ça c'est terrible, d'imaginer, de ne pas savoir, on a beaucoup cherché s'il avait laissé un mot ou quoi, et en fait, il n'a plus jamais parlé, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en même temps, c'était tout dit, donc je pense qu'il n'a pas voulu nous inquiéter avec ses angoisses, et nous on n'a pas voulu l'inquiéter à forcer un dialogue, on s'est dit aussi que s'il y avait des choses qu'il ne demandait pas, c'est qu'il n'était pas prêt à les entendre, mais qu'il le savait, et donc on a passé, j'ai quand même profité, voilà, je faisais des câlins, une semaine avant qu'il parte, il était revenu à la maison parce qu'il y avait un peu de mieux, comme c'est souvent le cas avant que quelqu'un ne parte, on faisait des crêpes, c'était un grand cuisinier, mon père, et pareil, je n'ai pas pris le temps de prendre les recettes de famille, donc faites ce que vous avez à faire quand tout va bien avec vos proches, mais donc voilà, on faisait des crêpes, mais des choses simples, mais parlez vraiment, on aurait aimé savoir ce qu'il nous souhaitait, ce qu'il pensait, mais en même temps, pour le préserver lui, pour ne pas lui faire peur, pour ne pas que ça fasse dernière volonté, on n'a pas forcé le dialogue. ne serait-ce que même pour l'enterrement, tout ça, vous vous êtes interrogé derrière, en disant, mais en fait, c'est paradoxal, est-ce qu'on a envie de répondre aux souhaits de l'être tant aimé, et en même temps, le plonger dans quelque chose ou s'il n'y va pas, il ne faut pas y aller, enfin, je comprends. Ça a été très dur, mais en même temps, nous, on est là, on a cette chance d'être sur Terre et de pouvoir vivre quand même des belles choses parce que la vie est belle, c'est ça qui est terrible, moi, j'ai beaucoup culpabilisé aussi de devoir reprendre le cours de ma vie. Il y a le premier jour où c'est un peu moins douloureux, on se dit, ben non, mais attends, ça ne peut pas, pour lui, on doit continuer à se mettre des coups de poignard dans le ventre, mais en fait... La culpabilité d'aller mieux, c'est intéressant ce que vous dites. Oui, il y a une culpabilité, oui. Moi, j'ai vraiment sombré et je crois que j'ai fait une énorme dépression derrière. Et en plus, je ne pouvais me raccrocher à rien, donc ça a été très dur et effectivement, ça a mis du temps, mais en même temps, on apprend à vivre avec, ça reste douloureux, enfin voilà, un deuil. Et aujourd'hui, vous essayez de... Je sais que vous faites, chaque année un concert, leur voix pour l'espoir, ça sera à l'Olympia le 11 mars 2024, ça sera la 11e édition. C'est devenu... Ce n'est pas le combat de votre vie, mais... Si, quand même. Si, quand même, on peut dire ça ? Oui, vous pouvez le dire, oui, oui. C'est le combat parce que pour moi, j'ai eu besoin, ça m'a pris deux ans, je l'ai fait, je crois que c'était deux ans après sa mort, de trouver un sens à ce départ et de me dire, lui qui était tellement généreux, tellement porté vers les autres, il aurait aimé que sa mort serve à quelque chose, si ça peut sauver des gens, il faut faire ça. Donc, depuis 12 ans, effectivement, je fais ce concert au profit de la Fondation Arcade, qui est une fondation formidable, reconnue d'utilité publique, qui oeuvre pour entreprendre des travaux de recherche pour les cancers digestifs, donc le pancréas en fait partie. Et oui, oui, c'est vraiment un combat parce que c'est un cancer dont on parle peu. C'est pour ça, encore une fois, merci de me recevoir aujourd'hui parce qu'il fait peur. Voilà, exactement. C'est un cancer anxiogène parce qu'il fait peur que le diagnostic est mauvais et qu'on préfère ne pas en parler. Et donc, on n'avance pas. On n'avance pas parce qu'il faut beaucoup d'argent et qu'en fait, il faut financer des travaux de recherche. Il n'y a que ça d'important pour le cancer du pancréas. Il faut qu'il y ait une meilleure prise en charge des malades, un meilleur dépistage. Il touche des gens de plus en plus jeunes avec vraiment, voilà, peu d'espérance de vie. Et donc, moi, mon concert fait qu'aujourd'hui, la Fondation Arcade est quand même beaucoup plus identifiée. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent et au moins, je peux les diriger et on gagne du temps. Et du temps, ça peut être des minutes de vie.